Hey salut à tous c'est Killemoon et on se retrouve aujourd'hui pour le guide du business de l'atelier auto qui est pour moi le meilleur business actif de GT Online. Le business propose 3 activités et un bonus. La première activité sont les contrats qui sont des missions scénarisées avec de très bons gains. La deuxième activité est un revenu semi-passif qui consiste à faire des livraisons de véhicules de clients. Et la dernière activité sont des livraisons exotiques qui sont des livraisons quotidiennes de voitures réparties un peu partout sur la map. Une des choses indispensables, l'atelier auto vous permet l'accès à un atelier de personnalisation avec une réduction de 5% sur la totalité des personnalisations. De plus les peintures classiques sont gratuites, toutes les peintures améliorations bloquées sont débloquées et la peinture de crew et le logo de crew sont eux aussi gratuits. Et ce même au level 1. Afin de lancer ce business il faut le débloquer et pour cela vous allez devoir vous rendre dans le salon auto qui se trouve au sud-est de la carte. Une fois à l'intérieur vous aurez une cinématique et c'est cette cinématique qui va vous débloquer l'accès au business. Au passage je vous conseille de parler à Mimi après la cinématique pour acheter une carte membre. Cette carte membre vous permettra l'accès à toutes les activités du salon auto comme le salon de tatouage, l'achat de vêtements et l'atelier de personnalisation. Vous allez maintenant pouvoir acheter votre premier atelier auto, concernant les lieux il n'y a pas de mauvais choix. Je ne vous conseille pas d'acheter le personnel car leur but sera d'effectuer des livraisons à votre place mais le problème c'est que leur taux de réussite est aléatoire, pour ne pas dire faible. Il faut aussi leur payer un salaire, comme d'habitude je vous conseille l'espace personnel pour vous y téléporter. Et il sera primordial d'acheter un deuxième pont élévateur pour effectuer deux livraisons de véhicules en lien avec les revenus semi-passifs dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Si vous n'avez pas parlé à Mimi vous aurez aussi la possibilité d'acheter une carte membre du salon auto ici. Une fois le business acheté vous allez vous y rendre et afin de le lancer complètement vous allez devoir récupérer le véhicule de ses sentais qui a été perquisitionné par la police. Voilà le business est maintenant en marche et nous allons passer à la première activité qui sont les contrats qui comme dit en début de vidéo sont des missions scénarisées avec de très bons gains. Il y a au total 8 contrats, comme vous pouvez le voir à l'écran les gains sont différents. Les gains solo sont les gains en retirant la part destinée à ses sentais et KDG, comme vous pouvez le voir avec le contrat de l'ECU ils n'ont aucune part. A chaque contrat effectué pour la première fois, en tant que chef vous gagnerez un bonus de 75 000 dollars, bonus obtenable qu'une seule fois. Ici le contrat que vous allez chercher à faire c'est celui de l'Union Depositorie qui vous rapportera le plus d'argent, de plus c'est un des plus rapides à effectuer. Allez petit tuto rapide, dans la première mission nous devons rejoindre un appartement à Delpero à l'intérieur de celui-ci, il faudra tuer des mercenaires et localiser l'homme d'affaires corrompu et le fouiller. Une fois cela fait, nous allons nous rendre dans son garage afin de tuer les derniers gardes et récupérer le véhicule blindé. Vous allez devoir garer votre véhicule dans un lieu stratégique, vous avez la possibilité de choisir entre 3 lieux différents, je vous conseille fortement de garer le véhicule à Fieldbox Hill en plein centre de la carte. On enchaîne sur la mission numéro 2, dans cette mission nous allons devoir nous rendre à un aéroport, voler un hélicoptère de la police et nous allons devoir nous rendre à la banque afin de localiser le véhicule du directeur. Une fois le véhicule localisé, qu'est-ce qu'une Pfister bleue, il va falloir le suivre jusqu'à un hôtel où il faudra prendre une photo comprémettante de celui-ci. Une fois ça fait, il n'y a plus qu'à quitter la zone et c'est parti pour le braquage. Une fois arrivé à l'union, on va se diriger jusqu'à l'ascenseur qui nous permettra l'accès au sous-sol et qui nous amènera jusqu'à la chambre forte. Il n'y aura plus qu'à voler l'orme en faisant cela, nous allons attirer la police, aucun souci, vous ne serez pas attaqué dans la chambre forte. Vous allez devoir maintenant éliminer tous les policiers sur votre chemin jusqu'à avoir accès à votre véhicule, mais une bonne chose à savoir c'est que lorsque vous êtes touché, vous ne perdez pas votre part de butin comme dans un braquage. Je vous conseille d'avancer étape par étape, les ennemis sont scriptés mais ils n'apparaissent pas à l'infini. Vous n'avez maintenant plus qu'à vous rendre à votre véhicule vous permettant de fuir ou alors, chose que je conseille fortement, vous allez voler le véhicule de police à droite de la sortie du parking de l'union et vous allez vous rendre au commissariat de police à cet endroit de la carte. Vous volez l'hélicoptère et vous allez maintenant vous rendre au point de livraison. Vous n'en aurez pas besoin mais au cas où vous n'arrivez toujours pas à fuir la police, vous pouvez ouvrir votre menu d'interaction et demander à ce qu'une équipe de soutien vienne faire diversion pour que vous puissiez fuir facilement. Et voilà ! Afin de tomber constamment sur ce contrat, vous allez lancer n'importe quel contrat. Si celui-ci n'est pas affiché sur le tableau, vous allez quitter l'atelier, appeler Senta et annuler le contrat. A votre retour, la rotation aura changé, vous aurez la possibilité de tomber dessus. Attention, afin de pouvoir annuler un contrat, vous serez dans l'obligation de terminer au moins un contrat avant tout cela. Nous allons maintenant passer à l'activité numéro 2 qui sont les livraisons de véhicules. Toutes les 48 minutes, vous aurez un véhicule qui spawnera dans votre atelier. Vous aurez alors l'objectif de le personnaliser au goût du client et de le livrer par la suite. Tout égale lors de la livraison impactera votre gain final. Si vous avez des dégâts lors de votre livraison, il suffit de relancer une session et vous allez pouvoir relancer la livraison avec un véhicule tout neuf. Les gains de livraison sont en moyenne de 25 000 dollars par véhicule, soit 50 000 dollars avec deux points élévateurs. Encore une fois, n'utilisez pas le staff si vous ne voulez pas perdre votre temps et votre argent. On passe maintenant à la dernière activité qui sont les livraisons exotiques. Lorsque votre session de jeu dépassera les 15 minutes, vous aurez des événements aléatoires qui vont apparaître sur votre carte. Et lorsque vous aurez acheté un atelier auto, vous aurez la possibilité de tomber sur des véhicules exotiques. Ces livraisons vous rapporteront 20 000 dollars par véhicule pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars max car il y en a 10 par jour. Avec un bonus de 100 000 dollars lorsque vous avez complété une liste quotidienne. Grâce à ces livraisons, vous gagnerez 300 000 dollars quotidiennement. Toute activité remplie en lien avec l'atelier auto vous permet d'augmenter votre barre d'XP liée au salon auto. Et n'oubliez pas de récupérer vos encas gratuits qui se trouvent à côté de votre escalier de l'atelier auto. Et voilà bande de machine, on arrive au terme de cette vidéo. Petit tuto rapide mais complet sur l'atelier auto. En tout cas les gars, je vous donne plein de bonnes vibes. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine bande de machine. Tchuss !